Cette journée est placée sous le signe de la solidarité. Solidarité d'abord de l'hôpital Marseille qui a soigné une population en exil, une population espagnole de Toulouse, de beaucoup du quartier Saint-Cyprien, et qui était, après 8 ans de guerre, une population en difficulté, sans possibilité de soins. Et donc, de ce point de vue, cet hôpital a joué un grand rôle. Solidarité aussi pour assurer la vie de cet hôpital. Il faut quand même être conscient qu'il a été, cette vie a été assurée, par exemple par la municipalité de Zurich, qui a donné l'appareil de radiologie, mais surtout par le comité antifasciste pour les réfugiés américains, dirigé par le docteur Barsky. Donc vous avez ici une liste des membres qui soutenaient ce comité, qui est absolument extraordinaire, parce qu'il figure toute l'intelligentsia américaine. Des prix Nobel, des écrivains, des acteurs, des réalisateurs de cinéma, enfin c'était plus beau. Solidarité encore, quand, lorsque, au cause d'opérations voéropapricales, les médecins espagnols sont arrêtés, en laissant les malades à l'hôpital, sans médecins pour les soigner. Et donc l'arrivée du professeur du coin, avec son équipe de médecins, qui va assurer les soins aux malades, et qui va faire en sorte, après des batailles héroïques, que l'hôpital puisse continuer. Tout ça se passe à la libération. Nous en virons de la libération jusqu'à les années 50. La libération, c'est aussi la mise en place d'une réforme fondamentale de solidarité qu'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, ça veut dire, ceux qui sont en bonne santé paient pour les patients. Tout le monde paie pour ceux qui sont malades. Et ça, comme notre système de retraite par répartition, c'est une réforme qui place la solidarité au milieu. Je veux dire, elle est mise à mal à l'heure actuelle. Si vous prenez, par exemple, les déplacements d'honoraires qui existent dans de nombreux établissements, ça veut dire que chaque individu se retrouve à financer une part de sa santé. Et ça, c'est pas notre modèle. Nous, nous voulons rester avec le modèle de solidarité et de sécurité sociale. C'est pour ça qu'ici, il n'y a aucun acte qui se fait avec des dépassements d'honoraires. Tout est au tarif de la sécurité sociale. Et y compris pour les gens qui n'auraient pas de mutuels, il y a moyen de trouver des financements. C'est notre modèle. Et nous entendons bien à l'avenir le maintenir et nous mettre jusqu'au bout pour qu'il soit maintenu. Mais au passage, ça dépend aussi de vous qu'il y ait, en France, subsiste une santé fondée sur la solidarité. Pour terminer, parce que je vais, je vais vous expliquer, dire en deux mots le déroulement de la matinée. Vous allez, après moi, écouter une intervention du docteur Axel sur l'histoire de l'hôpital de Joseph-Ducoin. Ensuite, le directeur de l'hôpital de Malmite Gonzalvo vous fera l'intervention sur l'hôpital tel qu'il est à l'heure actuelle. Et pour terminer, M. Latapi, qui prépare sa thèse avec le docteur Rizot, vous parlera de ses recherches. Toulouse est à peine libérée au mois d'août que déjà, au mois de septembre, on prévoit et on organise la création de cet hôpital qui sera au départ un hôpital militaire. Les Foucaudores vont peindre jour et nuit, travailler, nettoyer, installer des paillasses, c'est-à-dire des sacs contenant de la paille pour faire dormir les gens parce que, bien entendu, il n'y avait aucun matériel structuré à cette époque. Il y avait une salle d'eau pour 50 à 60 personnes prévues. Du personnel soignant, on va s'improviser d'une façon de plus en plus structurée. Les médecins qui étaient là à cette époque-là, les infirmiers, infirmières qui n'étaient pas toujours diplômés, qui apprendront leur métier sur le tas, mais avec une volonté, une bonne volonté absolument sans limite, une disponibilité fraternelle absolument extraordinaire. Et à partir du 15-20 décembre, c'est-à-dire un mois après la libération de Toulouse, on va recevoir les premiers blessés et les premiers malades de la réconquista et de la difficulté, bien entendu, militaire que rencontrent ces guerrilleros au Val d'Aran en particulier. À la fin de la guerre, les RFI espagnols seront dissous. Un grand nombre d'entre eux intégreront l'armée française. L'hôpital ne sera plus un hôpital militaire, mais civil, et on va y recevoir les premières femmes malades. En fait, on va y recevoir des réfugiés républicains et antifascistes qui seront accueillis sans réserve, quelles que soient leurs origines, communistes, anarchistes, libertaires, socialistes, syndicalistes, à condition qu'ils soient républicains, antifranquistes, réfugiés espagnols. De quoi vit l'hôpital ? De quoi peut vivre l'hôpital à cette époque-là ? C'est très simple, l'hôpital vit d'une part du don, des dons de la communauté espagnole toulousaine et de l'aide d'une association que M. Romy a cité tout à l'heure, qui est le JARC, le Joint Antifasciste-Refugi-Comité, qui est une création en 1942 d'Edouard Barsky. Le JARC, c'est un mouvement de soutien et d'aide à la République espagnole qui va faire un certain nombre d'actions, en particulier, très clairement, essayer de collecter de l'argent, des moyens matériels pour aider et soutenir les républicains espagnols en difficulté. Mauvaise image, même entrant une table de chirurgie qui a été acquise à cette époque et quelque chose qui a été la grande fierté des premiers amis de l'hôpital, le fameux dispensaire qui était rue Jean-Dépin. Ce dispensaire, derrière le dispensaire, vous reconnaissez le bâtiment dit du château, vu de son côté, rue Jean-Dépin. Ce dispensaire était donc une grande avancée, car jusque-là, les malades avaient été consultées dans des baraques qui étaient au Cordillon. Au Cordillon, il y a eu, avant la guerre, déjà l'installation d'un certain nombre de structures qui étaient temporaires, avec des tentes, des marabouts qui recevaient des populations en migrantes. À partir du lendemain de la guerre, il y a eu toujours des malades et des personnes déplacées qui étaient reçues là-bas. et en particulier l'hôpital Varsovie qui a créé un dispensaire où on soignait des malades, on soignait des patients, on regardait, on contrôlait l'état sanitaire des enfants de cette population espagnole pour qu'ils puissent être pris ensuite en charge dans des établissements accueillant des enfants, des colonies de vacances, etc. On y vaccinait ces enfants, on y faisait un travail d'éducation sanitaire, de prévention des maladies qui étaient la terreur de l'époque, c'est-à-dire d'un côté, bien entendu, la tuberculose, et de l'autre côté, les maladies vénériennes qui étaient une des préoccupations importantes de cette population de soignants, à moison, bien entendu, des difficultés que les gens rencontraient dans l'arri de tous les jours. Ce dispensaire a été livré en 49-50. Il a été entièrement fait par des bénévoles, entièrement fait par les bénévoles qui apportaient le matériel et surtout leurs heures de travail. Le climat va se détériorer en 1950-1948-4950. Les menaces, la guerre froide pointe et la presse nationale, la presse locale, la Dépêche, font un certain nombre d'articles sur l'hypothétique éventuelle cinquième colonne représentée par un certain nombre de gens qui veulent saper les bases de la République. Ceci a abouti à la fameuse opération Molero-Paprika, 7 septembre 1950, où, en une nuit, une opération policière sur tout le territoire métropolitain aura lieu et aboutira à l'arrestation et à l'expulsion d'un grand nombre de gens identifiés comme communistes le plus souvent résidant en France et on retrouve cette qualification de communistes étrangers. La Dépêche fait état de cette descente de police avec un rafle monstre contre les communistes étrangers résidant en France, 300 et plus d'arrestations et des expulsions qui sont, un certain nombre d'entre elles, immédiatement appliquées. Les médecins de l'hôpital seront, 5 des médecins de l'hôpital seront arrêtés, internés et seront expulsés ensuite vers, en partie vers la Corse, en partie vers l'Algérie, un certain nombre d'entre eux iront vers les pays de l'Est. Cette arrestation et cette expulsion soulèvent une indignation tout à fait importante, en particulier autour de Toulouse. Le professeur du Q1 publie une lettre protestant contre cette arrestation, lettre parue dans Le Patriote du Sud-Ouest. L'hôpital d'Orsoui va continuer et autour du professeur du Q1 se cristallisera une équipe faite d'un grand nombre de médecins français, amis de la République. et je vais vous en citer le docteur Champagnac, le docteur Marfony, le docteur Thaubert, mais le docteur Delmas, mais le docteur Landaise. L'hôpital a continué et il y a eu des réalisations. Je vous ai parlé du dispensaire en 1949. En 1959, se crée le bâtiment de chirurgie. C'est le bâtiment qui est à droite du château, qui aujourd'hui n'est plus du tout la chirurgie. A l'époque, c'était une très grande fierté car je ne sais pas si vous en souvenez quelques-uns, à l'époque, la chirurgie se faisait au deuxième étage, au troisième étage du château et les malades étaient hospitalisés au deuxième étage du château. La salle de chirurgie était au troisième étage du château sous les combles. Il n'y avait pas encore d'ascenseur. Quand on avait opéré quelqu'un, on le descendait par l'escalier pour l'emmener dans les chambres. Voilà. En 1959, avec des méthodes relativement révolutionnaires, donc très économiques et très rapides à mettre en œuvre, un bâtiment de chirurgie sera fait dans lequel il y aura huit chambres individuelles. Révolution pour l'époque. Quelques chambres communes, bien entendu. Ensuite, en 1959, donc ça c'est 59-60, à la fin des années 68-70, toute la médecine sera refaite avec un bâtiment qui est actuellement le bâtiment des soins palliatifs qui se trouve au Rugean-des-Pingues, qui sera la nouvelle médecine sur deux étages. On refait en même temps le bâtiment des consultations et la chirurgie avec le bâtiment qui est au milieu, on est encore aujourd'hui. Et à partir de cette époque-là, il y a toute une dynamique dans l'hôpital qui se crée avec la création de la maternité en 1974, le docteur dont se rachète de service, la participation au service public en 1976 et puis ensuite, je vous le cite un peu en vrac, le service va recevoir des patients difficiles qui sont les patients toxicomanes, les patients atteints par le sida dans les années 80 où l'hôpital Varsovie est un tout petit peu précurseur. Personne ne voulait à cette époque-là s'occuper de cette population qui était sévèrement délaissée. La maternité va fonctionner mais en même temps le service se bagarre autour des droits des femmes avec la défense de l'IVG et tout le travail qui a été fait sur l'interruption médicamenteuse de grossesse avec le fait que l'hôpital est un précurseur dans l'expérimentation avec les médicaments comme le RERU permettant les interruptions non chirurgicales. À ce moment-là déjà se crée quelque chose tout à fait particulier qui est la politique de naissance sans violence et le rôle très particulier qu'ont tous les sages-femmes dans la maison qui étaient en première ligne avant les médecins dans le service de la maternité. La prise en charge d'un certain nombre de difficultés sociales comme des adolescents en difficulté les enfants anorexiques les adolescents anorexiques travaillent très particulier et très difficile. La création de l'hôpital de jour de la chirurgie ambulatoire de la médecine interne est arrivé le docteur dans les années 80 service de médecine interne d'endocrinologie et de diabétologie avec toute une série de choses qui ont été mises en place à cette époque-là par exemple l'éducation des diabétiques et y compris l'éducation des diabétiques ne parlant pas le français service d'infectiologie service d'oncologie orthopédie chirurgie endoscopique je dois m'arrêter mais je dois vous dire encore que ceci nécessite des compétences ceci nécessite des compétences des hommes et des femmes avec des qualifications particulièrement élevées à tous les postes maintenant il faut quand même savoir que la qualité d'un service hospitalier n'est pas faite de la simple somme des compétences et des capacités professionnelles et que le maintien d'un état d'esprit tout à fait particulier qui est celui de l'hôpital de Genève du Coen dépasse cette simple somme de compétences et nécessite un engagement particulier de la part de chacun d'entre nous et d'entre vous c'est vous donc l'avenir de la maison et l'enjeu en vous la peine encore une fois je vous remercie l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui est la résultante de ce travail qui a été mis en oeuvre depuis 44 par les générations successives des professionnels dans cette institution une des trois valeurs cardinales de cet hôpital depuis 44 je crois qu'il y en a trois qui sont fondamentales parce qu'on essaie de résumer un petit peu les valeurs l'ADN de cet hôpital c'est l'esprit de résistance par rapport aux injustices c'est la valeur cardinale de l'égalité et le sens de la modernité lorsque le professeur Alvar Martinez a travaillé sur l'histoire de l'hôpital il a intitulé un de ses articles scientifiques historiques un hôpital moderne dans le sud de la France on ne parle pas de l'hôpital du Q1 en 2014 on ne parle pas de l'hôpital du Q1 hôpital Versovi en 44 déjà il y avait on le verra des sous-jacents de modernité modernité sociale le docteur Axel l'a dit un chirurgien femme en 44 opéré à l'hôpital Versovi modernité par rapport aux pathologies prises en charge on le verra encore aujourd'hui et modernité en termes d'engagement sur le plan scientifique les annales de Versovi le docteur Axel a soulevé avait pour objet certes d'informer sur la vie de l'hôpital mais avait une vocation aussi scientifique à des études épidémiologiques sur les patients prises en charge à l'hôpital Versovi dans les années 45-50 les statuts je crois que c'est important de le rappeler c'était fait liasse en 1955 c'est toujours bien évidemment le coeur l'ADN des valeurs de cet hôpital le statut de l'association elle n'a pas de but lucratif et a pour objet d'apporter sa participation active à l'oeuvre sociale de protection et de sauvegarde de la santé de la population tout est dit dans le statut de l'AMS en 1955 aujourd'hui encore le conseil d'administration en l'ensemble des équipes de l'hôpital porte ses valeurs au quotidien dans les sues apportées à l'ensemble des populations des Toulous-Unis de 1955 en 80 il a fallu à nouveau lutter non plus lutter contre la guerre ou lutter contre les maladies de guerre lutter contre les mouvements géostratégiques où les Espagnols étaient très mal vus et les militants communistes étaient très mal vus sur les soils français il a fallu néanmoins continuer à lutter toujours cet aspect de résistance pour pouvoir structurer et développer cet hôpital et donc des mouvements des discussions ont amené possiblement l'institution à normaliser son fonction avec la puissance publique et à permettre à que cet hôpital puisse se développer et offrir effectivement des soins de plus en plus diversifiés aux Espagnols initialement puis progressivement aux Français tout le système de sécurité sociale d'assurance maladie a permis à l'hôpital de se développer pour progressivement agir dans des missions de services publics et connaître comme l'a dit le docteur Axel un développement important durant les années 60 et 70 pour tous les gens qui ont le service public chédié au corps 76 est une date charrière fondamentale pour l'hôpital puisqu'il y a une reconnaissance nationale par décret qui fait que l'hôpital Joseph Ducuin participe au service public hospitalier ça a été un travail de plus de 15 ans de discussion avec les autorités sanitaires pour que cet hôpital soit reconnu comme étant un hôpital privé associatif certes mais qui participe pleinement à des missions de services publics comme le sont les hôpitaux publics donc un point une date anniversaire très importante un décret de participation mais qui bien évidemment comme tout décret de participation en service public a des exigences la première exigence n'en était pas une c'était le principe d'égalité qui est l'ADN de l'hôpital le service public a une obligation et je le répète encore aujourd'hui dans des temps parfois difficiles encore d'une 14 sur cet aspect là le service public a une mission fondamentale d'accueillir tout le monde et cet aspect il y a l'égalité d'accès aux soins est une des vertus cardinales du service public et la vertu cardinale de l'association des amis de la médecine sociale le second point qui a été plus difficile à mettre en place à l'âge du Q1 c'était le principe de continuité et lorsqu'on regarde les archives notamment le travail qu'a fait le docteur Janine Garry plus dans les années 80 on met en évidence une difficulté pour monter puisqu'on manquait de moyens un service des services de soins et il y a une continuité de service public ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il fallait concrètement mettre en place des systèmes d'astraintés de garde pour les médecins et assurer une permanence des soins 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et ce à la fin des années 70 et on le verra que ce deuxième principe a été déployé au cours des années 80 notamment avec la création des services d'urgence de l'hôpital années 80 années 2000 après ce long développement où on a reconstruit l'hôpital il y a une période de doute par rapport aux interrogations du devenir cet hôpital une des conclusions importantes qui avait été portée dans les années 80 par l'ensemble du conseil d'administration des équipes médicales et des équipes soignantes c'était de dire cet hôpital est singulier ce n'est ni une clinique commerciale ni un hôpital public tel qu'on peut le avoir dans chaque département c'est donc un hôpital associatif ce que je rappelle c'est une association non lucratif loi de 1901 qui porte cet hôpital depuis 1955 dans le champ singulier du privé non lucratif et je mentionne notre fédération qui accueille l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux associatifs participants au service public la mise en charge du patient dans sa globalité ce qui était un point très particulier que l'on n'a pas forcément encore aujourd'hui dans certains établissements qui soient publics ou privés on est aujourd'hui en 2014 du fait de la scientilisation aussi avec un caractère très scientifique de la médecine vers une spécialisation de la prise en charge pour ne pas dire vers une hyper spécialisation de la prise en charge dès les années 80 dans cet hôpital il y a eu un point de vue quelque peu différent complémentaire qui était de dire on va prendre en charge le patient dans sa globalité en tant qu'être humain c'est à dire tenir compte de sa prise en charge sur le volet psychologique social et pas uniquement médical et ce n'est qu'en prenant en charge la personne humaine que l'on sera capable de soigner correctement et dignement cette personne et non pas pour moi l'entendant souvent soigner un organe ou une hommatologie ou une maladie on soigne un individu dans sa globalité et ça ça a été réaffiré avec force dans les années 80 et c'est par moi en vigueur aujourd'hui dans le but le deuxième point bien évidemment c'est l'égalité le principe d'égalité d'accès à tous toute une population et une lutte sans faille contre les inégalités sociales ça peut être aussi une égalité pour les pathologies il y a malheureusement on va le voir des pathologies qui aujourd'hui sont délaissées parce qu'elles sont mal rémunérées parce que ça n'intéresse personne etc et on va voir qu'effectivement cet hôpital a toujours milité et a toujours pris en charge à l'avance des pathologies qui étaient socialement déconciliées et qui finalement ont fini par s'imposer les années plus tard on va le voir le dernier point aussi le principe qui a été réaffiré dans les années 80 avec force c'est le principe d'une médecine moderne et performante il ne s'agit pas de faire une médecine sociale pour les pauvres avec une médecine de pauvres pour un pays le service des urgences comme je disais tout à l'heure a été le point déterminant il a été monté à jour là dans des praticiens qui étaient médecins jeunes médecins l'agentiste femme qui étaient des artisans volontaires et dynamiques de cette création là l'hôpital a pris sa vie des urgences avec très peu de moyens mais toujours en s'inscrivant en filigrane dans le principe que j'ai dit tout à l'heure de service public sur la question de la continuité des soins l'hôpital à la fin du culin était la première structure aidée par des personnes de la direction de l'agence de l'hospitalisation qui nous ont soutenu dans ce projet pour mettre en place la première unité de soins palliatifs spécialisées dans la région méditerranée là à nouveau un point très important par quoi la modernité sociale et médicale c'est l'hôpital un combat où effectivement peu de personnes étaient en place et se mobilisaient sur ce secteur là les autres institutions publiques ou privées n'étaient pas intéressées et voire même critiquaient très fortement ce projet on le voit dans l'enfer des dieux des mourois etc et les critiques étaient très durs aujourd'hui il n'y a plus de débat l'hôpital était avant-gardiste et aujourd'hui dans les années 2000 il y a des discussions sur les réorganisations et les modifications des lois néonétiques aujourd'hui on voit bien que ce débat est toujours d'actualité et on voit la pertinence du projet qui a été mené par cet hôpital dans les années 90 la chirurgie on porte le nom de grand chirurgien français hôpital Mille-Joseph-Ducun malgré cela la chirurgie a parfois été en difficulté et en grande difficulté dans cet hôpital alors même qu'au départ l'activité chirurgicale du fait de l'activité de l'hôpital militaire c'est une activité de chirurgie de guerre avec une activité importante on a connu dans les années 70 80-80 des difficultés sur la chirurgie et ce n'est que vraiment dans les années 2000 qu'on a réussi à développer fortement cette activité chirurgicale et ça s'est traduit notamment pour la création d'une idée de chirurgie ambulatoire on en a parlé Stéphane Axel a parlé c'est un point important puisque ça a longtemps fait débat les pouvoirs publics ont toujours regretté que les hôpitaux publics ou les hôpitaux associatifs soient en retard pour développer ce type de prise en charge et nous avons nous il y a presque 10 ans développé cette idée de chirurgie ambulatoire qui permet d'accumuler comme son nom le dit des patients sur des durées de séjour très courtes de quelques heures ou au maximum d'une journée et qui nécessite il ne faut pas se tromper une grande technicité chirurgicale ces secteurs là sont très développés dans les tapissons privés et dans les hôpitaux publics ne sont pas la traduction du médecin au rabais au contraire ce n'est pas parce que du durée de séjour sont en courte que l'on traite de l'oblologie je vois que c'est un point très important qui faut bien comprendre par rapport aux évolutions du champ de la santé aujourd'hui au contraire on va le voir dans une perspective ce type d'activité nécessite des compétences de très haut niveau pour avoir des durées de séjour très très courtes et dont des techniques chirurgicales et des prises en charge qui soient effectivement parmi les meilleurs standards établis en matière médicale aujourd'hui en 2014 comme il y a 30 ans comme il y a 50 ans comme il y a 70 ans nous portons toujours les mêmes valeurs les membres du conseil d'administration de cette association à définition sont tous des bénévoles et à ce titre là aucun dividende n'est versé à des actionnaires ce n'est pas important dans le monde aujourd'hui sur Toulouse vous ne citeriez pas les établissements la majorité des cliniques aujourd'hui sont détenues par des groupes soit de gestion d'établissements soit par des groupes financiers ici effectivement a été raffirmé sans cette cette volonté de ne pas verser le dividende et de ne pas changer l'orientation à savoir une mission à plus de non lucratif portée par des médecins exclusivement salariés sans aucun dépassement de l'horaire sans activité libérale contrairement à nos chers collègues du public l'activité libérale de praticien hospitalier est interdite d'entretablissement ils sont tous salariés secteur 1 excusez-moi mais je crois que c'est une valeur très importante qui doit être défendue dans un contexte de libéralisation des soins de secteur 2 avec des dépassements de l'horaire qui sont majeurs parfois dans cette structure douxaine et nous nous inscrivons résolument contre ce mouvement de feu le troisième point c'est la grande qualité de les encharges qui est confiée par les pouvoirs publics ce n'est pas le directeur de l'hôpital qui le dit ce sont l'ensemble des agences publiques qui sont amenées régulièrement à auditer notre hôpital ils reconnaissent la grande qualité des professionnels au quotidien au niveau des patients et donc dernier point l'excellence médicale sans discrimination sociale de pathologie ce qui fait qu'aujourd'hui notre volonté c'est de poursuivre cette histoire là conforter notre place d'hôpital général de Toulouse on le dit très fort bien sûr avec le CHU poursuivre notre mission tout en défendant nos valeurs historiques et je crois que c'est ça qui fait la vertu cardinale de notre hôpital s'adapter à l'environnement qui devient toujours plus difficile ce qui va nous obliger et ce qui nous oblige à évoluer à adapter en permanence notre manière de travailler nos exigences et bien sûr garder en même temps nos valeurs que ça soit dans la technique médicale ou que ça soit dans le déploiement des politiques de santé publique puisque nous souhaitons poursuivre cette mission d'être un acteur majeur de santé publique au niveau de Toulouse et je terminerai et je terminerai avec un document qui me tient à coeur lorsque nous regardons en 48 les annales de Marseille à nouveau c'était un document écrit en espagnol avec une visée scientifique il est marqué et c'est un point important Walter Bicanon mémorial qui était un physiologiste un éminent chercheur de Harvard et en 2014 l'histoire continue et nous allons avoir le plaisir très certainement prochainement d'avoir une parution dans un article prestigieux dans le long de cette journée peut-être d'un travail de recherche qui a été effectué par nos médecins en lien avec Harvard puisque nos praticiens ont passé un an à Harvard en 2013-2014 et qui revient dans une perspective toujours de modernité avec un caractère scientifique affirmé et nous souhaitons longue vie à cet hôpital merci à tous je compte davantage attirer votre attention sur une partie qui nous a beaucoup occupé avec le docteur Usan mon directeur de thèse que je salue et qui est le point de départ de notre collaboration alors de quoi s'agit-il il s'agit de valeurs partagées par les salariés de l'hôpital Joseph-Ducoy-Marsauvie qui se traduisent par une ambiance singulière entre les collègues par une attitude de soin bref par une éthique propre à cet établissement éthique dont l'héritage lointain remonte à la période des républicains espagnols ainsi l'état d'esprit qui animait les pères fondateurs de Varsovie semble s'être transmis de génération en génération l'esprit varsovien assoufflé à travers les époques jusqu'à aujourd'hui en entrant dans cet établissement j'ai tout de suite été baigné dans une ambiance que je qualifierais de chaleureuse presque familiale une sorte de bienveillance se dégager de la part de nombreuses personnes rencontrées il y régnait un esprit de dispensaire mais avec une formation et des moyens modernes il y régnait je parle donc de dispensaire parce que pour la médecine le service de médecine la volonté de rester généraliste était assez marquée et ce malgré l'air du temps qui pousse vers l'hyperspécialisation qui plus est dans une ville hospitalo-universitaire en comparaison justement avec le CHU le centre hospitalier universitaire véritablement tentaculaire je trouvais que cet hôpital était à taille humaine cela facilitait naturellement une bonne communication entre les services les corps médical et paramédical paraissaient fonctionner et travailler en bonne entente avec ma vision d'externe avec une grande capacité d'écoute et une réelle intelligence tournée vers un intérêt unique celui des patients tout le monde ou presque semblait se connaître j'avais le sentiment que l'on pouvait s'y intégrer facilement et assez rapidement pour peu que l'on en ait envie et que globalement on soit sur la même longueur d'onde pour moi ce qui résumait au mieux la philosophie de l'hôpital était la notion de prise en charge globale des personnes malades les patients avaient l'air au moins aussi attachés à l'établissement qu'aux médecins eux-mêmes même s'ils leur témoignaient volontiers leur gratitude et reconnaissance en reconnaissant leurs compétences également les compétences de tout le personnel sans vouloir plaisanter avec ce sujet qui reste grave parfois je me demandais malgré tout si certains si certaines personnes malades n'étaient pas quelque part apaisées d'être soignées dans cet endroit là enfin il y avait le volet médecine sociale qui est une partie intégrante de cet hôpital cela a entré en résonance avec ma conception première de la médecine être au service exclusif des patients de tous les patients cet établissement a été et souhaite rester un hôpital général dans un contexte particulier en effet il se situe en plein coeur de la ville rose quatrième de france important centre universitaire et métropole dynamique sur le plan hospitalier dans le cadre de sa participation au service public l'hôpital Joseph du coin Varsovie ne pèse presque rien à côté du grand frère le CHU et dans le cadre de son emplacement en centre ville comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur Gonzalbo comme hôpital de quartier il est soumis à la concurrence de certaines cliniques privées à but commercial qui se voient parfois dans l'obligation de se regrouper pour survivre à maintes reprises il a été menacé de fermeture grâce d'une part au travail obstiné de ses salariés professionnels de santé ou administratifs et d'autre part à la vigilance sans faille des bénévoles de l'association des amis de la médecine sociale qui préside son conseil d'administration cet hôpital à l'histoire tout à fait singulière a su évoluer depuis sa création le défi auquel l'hôpital se voit aujourd'hui confronté est celui de poursuivre sur cette lignée en continuant à innover à se transformer à s'adapter à son environnement le tout dans un contexte économique pour le moins difficile les règles les règles actuelles qui contraignent les structures hospitalières défavorisent particulièrement celles qui sont attachées à des valeurs humanistes ou défendent la médecine sociale s'il n'est pas interdit de s'opposer de manière appuyée de dénoncer les dangers qui menacent pour autant les personnels des établissements hospitaliers n'ont d'autre choix aujourd'hui que de se plier devant les concepts de rentabilité et d'efficience propres au milieu industriel qui s'adaptent si mal à des métiers où la relation humaine doit avoir toute sa place cette thèse traite cette thèse traite donc de questions éthiques de santé publique de politique de santé d'évolution de la société française et de progrès scientifiques et médicaux en général et au sein de l'hôpital Joseph-Ducoy Barthaudy en particulier je ne cherche pas du tout à faire des donneurs de leçons mais simplement avec le docteur Usan la préservation de l'éthique de cet hôpital nous importait énormément et comme beaucoup d'entre vous j'imagine et donc à partir des entretiens que j'ai pu mener avec les personnels de cet établissement à partir également de ce que je retiens de son histoire je suis en mesure de vous livrer en toute modestie pêle-mêle quelques pistes qui pourraient permettre de préserver les acquis de cette institution ô combien singulière dans le paysage hospitalier toulousain et de sauvegarder le fameux esprit varsovien personnellement j'essaierai également à la place qui sera la mienne d'appliquer au maximum ces directives donc on peut retenir notamment le maintien le plus possible du statut de salarié pour tout le monde le fait de rester en secteur 1 également afin de maintenir l'accès à toutes les populations de continuer à prendre en charge des pathologies délaissées ou émergentes de résister à la marchandisation de la santé je pense également qu'il faudrait garder en perspective le seul intérêt des patients qu'il reste au centre de toute préoccupation pour suivre la prise en charge des comorbidités donc une spécificité de cette institution essayer de comprendre d'anticiper le sens de l'histoire également concernant l'évolution notamment de la médecine ou celle de la société et même si les marges de manœuvre semblent aujourd'hui réduites et restent à la portion congrue il faudrait conserver un esprit résistant et de lutte par exemple le fait de savoir désobéir braver un interdit si la cause semble juste légitime pour le patient on a toujours le choix l'hôpital Joseph Ducoin a su désobéir durant son histoire et être pionnier par exemple avec la prise en charge des toxicomanes quand il s'agit d'utiliser des produits substitutifs il le faisait de manière illégale puisque c'était interdit mais pas clandestine parce que le conseil de l'ordre était au courant et les autorités sanitaires également il est évident qu'il faut maintenir le statut associatif de l'établissement ce dernier restant sous la vigilance du conseil d'administration la gouvernance devrait avoir donc la volonté qu'elle doit conserver donc sur son exigence en termes d'éthique la direction doit maintenir les orientations de l'institution et être inflexible sur certains axes de positionnement et je sais que c'est la position de monsieur Gondalvo et ne pas déroger sur les valeurs qui sont importantes et le cas échéant sanctionné si ces dernières sont bafouées ensuite donc dire oui donc sur les oui donc c'est ça le diapo il faut également croire à la valeur des hommes être rigoureux et exigeant sur les recrutements des personnels soignants et administratifs ceci étant un point essentiel pour préserver l'éthique préserver la cohésion la solidarité de groupe l'esprit d'engagement être dans l'action associative et le militantisme et pardon le militantisme semble également important il faut trouver un équilibre probablement entre la rationalisation imposée avec l'équilibre budgétaire pour ne pas le nommer et l'originalité de cet hôpital c'est à dire tout ce que nous venons de dire ensuite chaque salarié à sa place il serait important que chaque salarié garde les yeux ouverts s'investisse et s'implique dans son hôpital quand on ne monte pas à son poste et donc en se posant des questions en réfléchissant sur l'institution et sur sa pratique ensuite donc c'est cette diapo il faudrait continuer également à convaincre les pouvoirs publics du bien fondé de l'existence et du financement de cet hôpital qui n'est pas quantité négligeable dans le paysage hospitalier toulousain rester opérationnel est indispensable en visant toujours l'excellence avec un haut niveau scientifique tout en préservant la polyvalence la prise en charge multidisciplinaire dans un esprit de médecine générale fidèle à l'hôpital dit du généraliste dans les années 60-70 il faudrait donc préserver également un lien avec la culture médicale scientifique artistique historique politique bref avec la culture générale et cela ne semble pas anodin mais au contraire nécessaire pour comprendre les personnes marginalisées par une addiction par des troubles mentaux qui sont difficiles à soigner par absence de compliance agressivité ou encore absence de reconnaissance cela permet de comprendre pourquoi telle personne se trouve dans une telle situation et en partant de là la tolérance devient possible ne pas juger ne pas rejeter c'est se comporter véritablement en soignant pour exercer une discipline hautement humaniste la culture et les références morales, éthiques, politiques et historiques sont autant de codes qu'il est important de maîtriser pour un soignant il faudrait conserver également une sorte de passage de témoin qui a toujours existé et enfin dernière chose et j'en termine avec cette litanie ainsi qu'avec mon exposé ce dernier point vous concerne toutes et tous ici présents pour préserver l'éthique de Varsovie il faut diffuser très largement ses idées et ce à plusieurs niveaux bien sûr à celui des équipes soignantes et à tout le personnel de l'établissement également à celui des patients hospitalisés ou venant en consultation mais également hors les murs il faut faire connaître cette institution son histoire les valeurs qu'elle véhicule au plus grand nombre dans la population toulousaine et même au-delà en essayant de faire rayonner cet esprit varsovien de porter la voix de Joseph Ducoin le plus loin possible et pourquoi pas jusque dans des projets internationaux comme c'est déjà le cas en résumé continuez à être fier de ce que vous êtes fier de votre passé et vigilant quant à l'avenir je vous remercie heureuse donc je veux dire je veux dire chez vous le mot